Je vais m'ouvrir un petit peu, anti-ampoule, parce qu'on va marcher quand même, on vaut mieux prévenir que je dirais, c'est pas quand je serai dans la forêt avec une ampoule enculée que je vais perdre mon temps à la pharmacie ou à l'hôpital du coin. De toute façon pour une ampoule, après c'est pas trop grave, c'est pas une ampoule qui vous emmènera à l'hôpital, mais si vous voulez la soigner, il faudra acheter des soins pharmacieux minimum. Là on a une autre poche, donc dans cette poche il y a savon, doliprane, et une autre boîte, une petite boîte dans laquelle j'ai des boules caisses, encore des doliprane, du counterpaint, c'est une crème anti-doulard musculaire. Et ensuite on a encore une petite boîte étanche, moi j'aime bien les boîtes, c'est sûr que pour transporter tout de suite plus de choses, au mieux d'avoir des petites boîtes en noche comme ça, donc ça, c'est une brosse à dents, du labello, alors le labello c'est pour les lèvres, tout ce qui est pareil, si vous avez des petites micros pures sur les mains, vous pouvez aussi en mettre un petit peu, et avec ça vous pouvez faire du feu en fait, vous pouvez graisser un bout de bois, un bout de mouchoir, n'importe quoi, et ça va très bien sans flamme. Après, ben, pince à épilé, politique, même si on a déjà une pince à tic. C'est classique, pro hygiène. Lame de rasoir, et le rasoir il est dans la salle de bain, je m'insère à peu près tous les jours, donc là pour le moment il n'est pas là dedans. Mais il rentre là dedans, et le but ce sera de l'enlever. Donc voilà pour la salle de bain. Ça, c'est un sac de rétention étanche, en fait c'est là où je vais mettre tout mon change, donc là dedans il y a quoi, il va y avoir quoi. Donc là il y a déjà une polaire qui est complètement roulée, et calée au fond. En fait si je l'enlève, là je l'ai bien mise là. Là j'ai le fond du sac, vous voyez, il y a un petit cercle, et là franchement la polaire est bien pliée et bien mise au fond du sac. Alors peut-être 8 litres c'est trop lèges, peut-être 8 litres c'est trop lèges, peut-être on va racheter une autre, 10 ou 12 litres. Mais en fait là dedans, donc il y a une polaire, il va y avoir le change. Il y a une polaire, il va y avoir un tee-shirt, il va y avoir un bas, deux pantalons, deux caleçons, deux paires de chaussettes. Voilà, si tout rentre pour 8 litres, tant mieux, sinon j'achèterai un autre, un peu plus grand, il s'ouvre tout. On verra. Mais avec ça, pareil, hop, je vais l'enrouler un peu en haut. Et vous venez le clipser, ça ne se défait pas et il n'y aura pas d'eau, pas d'eau du tout dans votre sac. Donc les chaussettes qui sont là, ça c'est des chaussettes que j'ai achetées à Decathlon. Donc c'est des chaussettes qui évitent les frottements pour les ampoules, qui retiennent la chaleur et évacuent la transpiration au top. 18 balles, deux paires, mais au top. C'est ce qu'il faut. Une paire de chaussettes de foot longues, on ne sait jamais. Je décide dès que je vais les prendre, même si je n'ai pas prévu de passer l'hiver dehors. L'hiver, je pense, je vais passer en Airbnb, au calme, je ne sais pas où, au bras de la mer. Mais enfin voilà, tous ces projets-là, ils sont dans ma tête et on ne va pas se débiner, on ne va pas y aller. On va faire les choses, vraiment. Ça, c'est pas une flûte, hein. Non, non. Ça, c'est pour faire les grillades. Donc, ça vient comme ça, sous forme des petites tiges, en fait. Et les petites tiges, en fait, vous allez les décaler comme ça, entre ces deux barres. Et vous pourrez venir poser sur vos flancs. Donc, je ne vais pas vous enlever parce que c'est quand même pas facile à mettre sur pied, en fait. C'est un peu... Mais bon, ça se fait, franchement, on ne passerait pas plus de 10 minutes à assembler ça. Mais pour ce que c'est, il faut visser chaque truc, enfin voilà. C'est un petit peu une petite galère. Mais ça, ça vous évitera de salir vos poils, hein. Par exemple, vous faites une viande, vous n'allez pas faire la viande à la poêle. Vous allez faire la viande sur le dél. Voilà. La popote. Pour faire à manger. Donc, la popote. J'en avais acheté une sur internet. Nétchim, franchement, elle était dégueulasse. Franchement, quand elle arrivait, elle ne m'a pas plu du tout. Elle était brinante. Elle s'est fixée mal. Enfin, vous la laissiez tomber, elle s'ouvre en deux. Enfin, non. Je ne me parle pas avec ça. Surtout que c'est bruyant, ce n'est pas discret. Et puis même, la qualité n'est pas au rendez-vous. Si on ne peut pas faire à manger dans des trucs comme ça, qui ne sont pas de qualité. Donc là, on est parti. À des cations. Donc, on a une petite languette élastique, comme ça, pour bien défaire. Hop. Ça, c'est la poêle. Donc, la poêle, vous faites comme ça. Voilà. Hop. Petite poêle au calme pour cuisiner. Ensuite, pour ouvrir la popote. Vous avez donc l'élance de la casserole qui s'ouvre, comme ça. Et que vous allez venir fixer. Voilà. Comme ça. Hop. Un petit couvercle. Une petite assiette. Une rouge ou une verte. Un quart. L'ancienne poêle du matériel chinois, elle est là aussi. Il y a deux poêles, en fait. Un quart. Puis, tout ça, c'est des lingettes, du sel, du poivre, des épices pour couscous, des épices pour paillettes, des épices en tout ça. Voilà. Donc, on referme tout ça. Hop. Voilà. Voilà. Et puis, ensuite, vous venez remettre la petite tige. Elastique. Hop. Et voilà. Et là, ça aura encore un peu de bruit, mais c'est pas ce que c'était avec celui-là. Donc, ça, c'est du petit filet pour la manger. Hop. Hop là. OK. Ça, c'est fait. Donc, on a, je ne sais pas si vous la voyez, à cause de secours, évidemment. On ne sait jamais ce qu'il peut se passer. Il faut la voir. Et, moi, j'ai deux bâches. Alors, je n'ai pas de tente. J'ai pris des bâches parce que je trouve que c'est vraiment plus pratique, en fait. Une bâche pour le sol, une bâche pour le toit, le couvre-bâche façon camouflage de dés. Et voilà. On va passer la nuit au calme. Le petit biolite pour charger son téléphone. Une petite lampe sur la fêtière. En haut, là, comme ça, quand vous êtes couché. Voilà. Petit café. 22h, extinction des feux. Réveil 5h. On remonte tout. On se casse. Voilà. Après, on a quand même son petit confort aussi. Donc, ça, c'est un oreiller rectangle. Et un autre oreiller pour la nuit. Ah, comme ce sera au bord de la mer. Voilà. Je vais mettre mon petit oreiller. Hop. Petite sieste. On est au calme. Donc, voilà. Et enfin, pour finir. Je vous montre l'arrière du sac. Donc, franchement, c'est des bons rembourrages. Franchement, moi, quand j'ai mon sac sur le dos, j'ai pas mal. Ni aux épaules, ni aux lombaires, ni à n'importe où. Donc, en plus, on a une poche dans laquelle j'ai mis le PC. Donc, le PC, je suis obligé de l'emmener, en fait. Moi, on m'en prêtait à PC, à droite, à gauche. Mais, ça ne me convient pas trop. Pour balancer les vidéos, il me faut que le PC, à droite. Voilà, voilà. Pour le sac. Franchement, j'en suis satisfait. Franchement, c'est top. Hop, je vais vous redresser un petit peu. Voilà. Et voilà. Le sac, c'est fait. Je vous ai sorti, je vous ai dévoilé tout le contenu de mon sac. Il n'y a rien d'autre. Ah si, il y a une petite poche cachée, en fait. En dessous, là. Et c'est là qu'il y a le contenu de sac. Voilà. Il y a passé. Et voilà. Là, il est complètement ouvert et tout. Mais, il est top, parce qu'il vient recouvrir les deux portes-gourdes latéraux. Franchement, et ça, ça m'étonnait. Donc voilà. Pour ce qui est du sac à rescombat 2, c'est fait. Alors, il y a des petites surprises. Ce soir, il y a trois vidéos de prévues. Donc, il y en avait une sur le sac. Je vais en faire une sur des conseils de pliage, des vêtements. Et la dernière, c'est l'entomophagie. Donc, je vais vous laisser découvrir ça. Je ne vais pas vous déclarer sur une vidéo. Chaque chose à sa place, chaque chose à son temps. On va continuer avec l'EDC. Donc, l'EDC. Je vais vous le décrocher un peu. Hop. 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 Alors, cette EDC est très pratique. Cette EDC est très pratique parce que vous pouvez l'avoir en banane. Vous pouvez l'avoir en bandoulière. Bien sûr, il faudra desserrer. Et il y a une poignée. En fait, enfin voilà. Si on veut le transporter à la main. Si on a besoin de le manipuler rapidement, de le choper sur une étagère. Hop. Et à la poignée. Donc, il y a pas mal de poches, pas mal de contenants. Je suis très satisfait de ce petit EDC. Donc, c'est un petit EDC. Je ne sais plus sur qu'à si j'ai acheté ça. Je crois qu'il y est sur un EDC. Je crois qu'il y est. Donc, un petit mousqueton. Pour ma fêtière. Dans lequel je viendrai faire un nœud 8. Et sur l'autre A, je ferai un nœud tendeur. Encore un multi-tool. C'est celui-là que j'avais en premier. Là-dedans, on démasque. Je ne compte pas rester trop dans les villes à part pour bosser. Donc, je pense aussi dans les supermarchés. Je les utilise. Enfin, voilà. Une bougie. C'est assez important, la bougie. Si vous n'avez pas envie d'allumer d'angle. Bougie. Vous la fixez au bout d'un bâton. Vous la plantez. Paf. Et voilà. Vous la mettez en bas. Vous la mettez en haut. Vous la mettez en haut. Vous en faites ce que vous voulez. Passeport. Passeport. Quelques lames de rasoir. Mon fire steel. Et en fouillant chez moi, dans mon bureau. Oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais je me suis débarrassé de tout. Appart. Meubles. Électroménagers. En l'appart, je l'ai vendu. Ce que j'ai pu donner, je l'ai donné. Et puis, le reste, si personne ne m'en veut, je vais le jeter. Si vous voulez, je vous dise. Je vais le déposer en bas. Celui qui veut, il le récupère. Celui qui ne veut pas. Bah, les encombrer, il les emmène. Et voilà. Terminé. On n'en parle plus. Et c'est ça, dire merde à son passé. Tu vois. C'est de se débarrasser de tout. C'est pas quand vous voulez écrire une nouvelle page de votre vie, vous allez reprendre des lignes de la page d'avant et juste les remixer. Non, non. Moi, je tourne la page. Des événements qui sont passés. Et voilà. Je vais le lancer dans un nouveau truc. Un vrai nouveau truc. Donc, ce petit briquet, il est au top. Parce qu'il se charge en USB. Alors franchement, ça m'a étonné. Il marchait encore. Donc là, vous le branchez à l'ordi ou je ne sais pas où. Clac, il se charge. Je pense même qu'il fait peut-être carte USB. Et puis, en fait, c'est pas une flamme. Mais c'est très efficace. Mettant une branche, il n'y a pas de coller. Donc voilà pour la poche de face. À droite, dans la poche latérale. Là, la lampe frontale. Ça, c'est le kit batterie que je peux venir charger. C'est en dessous, je crois. Via USB. Sinon, j'ai un autre élément qui permet d'y mettre des piles. Et pareil, ça vient se fixer à la place du kit bot, du truc de batterie. Hop, je suis en dessous, ça fume toujours. Vous voyez. De côté. Un rangement. Deux rangements. Trois rangements. Alors ça, c'est un petit rasour chinois. Je vous présenterai. Et un couteau suisse. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on a ? Ça. C'est un cylindre étanche. Hop. Là, il y a un petit miroir qui s'est décollé en fait. Avec ça, vous pouvez aussi essayer de faire du feu. Je ne sais pas si ça marche. Mais peut-être que ça peut le faire. Et donc là, on a mes petites allumettes de cow-boy. Franchement, c'est mes préférés. Alors j'espère que ça va marcher, mais...